Bon, du coup, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une fois où j'ai eu honte parce que je me suis fait arnaquer. J'ai vu que ça vous a plu et j'ai décidé de réitérer l'expérience cette semaine. Et cette fois, j'ai pas eu honte parce que je me suis fait arnaquer. Non, j'ai pas eu honte parce qu'on me l'a fait à l'envers, non plus. J'ai honte parce que... J'ai fait le fils de pute. Eh oui. Bon, comme vous le devez savoir, pendant 5 ans de ma vie, j'ai eu une carrière Call of Duty. Voilà, j'ai été joueur compétitif. J'ai jamais été le meilleur ou dans la meilleure équipe. Ça, on laisse ça plutôt aux gens possédés à la Gotaga. Mais je m'en suis toujours bien sorti. J'étais globalement dans les 3, 5 meilleures équipes françaises. Et ma carrière est ponctuée d'une trentaine de tournois, de quelques victoires. Bon, disons globalement que si tu faisais un The Last Dance sur moi, Michael Jordan à côté serait une petite fiotte, quoi. Et ce chemin, il n'a pas été tout rose. Il a aussi été parsemé d'embûches, hein. De Black Ops 1 en passant par Modern Warfare 3 à Black Ops 2 et enfin par l'ignoble Call of Duty Ghost. Et je dis bien ignoble et je veux pas de... Il était pas si nul, il était nul, c'est tout. J'ai eu du coup plein d'équipes. Je me suis fait virer de temps en temps. Moi aussi j'ai déjà viré des joueurs. Et pour honnête, ça m'arrivait d'être un petit peu toxique dans mon comportement dès que j'étais avec des gens. J'étais jeune et immature. Bon, ça m'arrivait d'être un peu insupportable. Et on en arrive du coup en 2014. C'est un beau jour où j'ai rejoint une équipe qui s'appelait les High Gamers à l'époque. C'était une structure française composée, bon, pour ceux qui connaissent, de Tello, Gaïden et Sossik. Et avec cette équipe, ça marchait plutôt bien. On avait fait un tournoi dans le nord de la France qui s'appelait la Cap Arena. Et ce qui avait comme particularité de posséder à côté de la salle, un kebab qui vendait des bagnes à crabe, un sandwich au crabe. J'étais stupéfait. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la vérité sur cette région de la France. Et sur le fait qu'ils n'ont ni les mêmes cultures, ni les mêmes habitudes que nous autres simples êtres humains normaux. Bref, le tournoi se termine. Objectivement, on avait fait un bon résultat. On avait fini troisième, ce qui a été très correct. Humainement, on s'était très bien entendu. On avait bien rigolé tout le long de la chose. C'était réellement une belle expérience. On n'en est ressorti que du bon. Et chacun est rentré chez soi. On devait se retrouver deux semaines plus tard pour un nouveau tournoi dans le sud de la France, à Montpellier, qui s'appelle Southland Event. Donc, on a repris l'entraînement. Et on a eu plusieurs soirs de scrims, donc d'entraînement, qui ne se sont pas super bien passés. Et où, on va dire que j'ai été un peu audio. Un peu infect, voilà. Un des défauts, c'est que je rageais beaucoup. Donc, c'était un petit peu chiant de jouer avec un mec comme moi qui hurle dans son micro comme un connard. Et donc, résultat, tu te doutes bien. J'ai appris à deux, trois jours de l'événement. Et alors que j'avais mes billets de train, etc. Qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi et qu'ils avaient décidé de me kick. Bon, du coup, je pense que tu connais le zac. Moi, à l'époque, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. J'avais trop le seum. Je l'ai trop mal pris, sincèrement. Déjà parce que ce tournoi, je l'attendais depuis longtemps. Je trouve qu'on s'en sortait bien et qu'on avait une bonne équipe. Et que c'était des bons gars, franchement, humainement. Tout s'était bien passé. On avait bien rigolé. En plus, c'était aussi plutôt, tu vois, des beaux hommes. Qui est aussi un critère qui compte pour moi. No homo. Bref, et du coup, j'avais super mal pris le fait que... Il y en a eu aucun qui était venu me dire... Voilà, Zac, en ce moment, on peut un peu plus de ton comportement. Et on risque de devoir changer d'équipe. Ou en tout cas d'équipier si tu ne fais pas quelque chose pour arrêter d'être comme ça. Mais maintenant, quelques années plus tard, avec un peu de recul... Je comprends totalement. Ils avaient totalement raison de me virer. C'est vrai que je peux regretter qu'ils ne soient pas venus me parler, mais j'étais infect. Le mec, j'urlais, je rageais, je pourrisais les coms. À des moments, du coup, je jouais mal en conséquence de ça. Moi-même, franchement, si j'étais avec un mec comme moi, je me serais dit d'aller niquer ma mère un peu plus loin depuis très longtemps. Résultat, du coup, j'ai passé le week-end à la maison. Et tu te doutes bien, bah, regarder le stream pour suivre les résultats du tournoi. Et surtout, de l'équipe qui m'a viré. Et moi, la seule chose que j'espérais, c'est qu'ils se fassent casser le gueule. péter le cul pour leur montrer Ah, vous m'avez viré ? Ah, vous m'avez viré ? Eh ben voilà, regarde, ça fait quoi de me virer ? Regarde, tu te fais démonter. Regarde. Ouais. Sauf que ma raison, c'est pas passé comme ça. J'ai regardé tous les streams, mon frère, et ils s'en sortaient. Aussi bien, voire mieux qu'avec moi. En gros, si tu veux, à ce tournoi, il y avait Vitality. Donc, du coup, l'équipe de Gotha qui survolait à l'époque la scène Call of Duty Ghost. Donc, du coup, ils ont remporté le tournoi, d'ailleurs. Et il y avait de la place et du bon niveau à celui-ci pour tenter de faire deuxième ou troisième, tu vois. Et il se trouve que tout le long de la journée, plus le samedi plaçait, plus les résultats s'enchaînaient, plus ils gagnaient et plus ils commençaient, du coup, à finir dans ces places de deux-troisièmes. Ils avaient même affronté une équipe qui s'appelle Unnamed, qui était composée d'anciens joueurs avec qui j'ai joué, des visas, etc. Bref, je dis des blasphes, je fais du name dropping pour ceux qui connaissent. Et qui était favorite sur le papier. Et les high gamers, ceux qui m'ont viré, ils s'en sont bien sortis. Tiens, j'ai eu quoi comme sensation à ce moment-là ? C'est comme si t'es remplaçant au foot et tu vois le mec qui a pris ta place mettre un triplé. Gros, à ce moment-là, j'avais la haine ! Valère Germain, quand il a vu Mbappé rentrer à Monaco faire des dingueries, tu crois qu'il a ressenti quoi ? Bah, il t'est désespéré, le frère. Bah, il a fini à Marseille. Non, ça va, c'est bon, je vende pas, je vende pas. Il finit deuxième et le décès, c'est bon, laissez-moi tranquille. Bref, du coup, à surprise générale, high gamers arrivent à battre Unnamed 3-2 le samedi. Ils vont se faire laver le cul contre Vitality. Le tournoi continue ainsi que le week-end. Moi, j'étais totalement médusé, j'avais les boules, le seum, frère ! Et le lendemain, alors que le tournoi s'est poursuivi, le hasard de celui-ci et son déroulement a fait que Unnamed et High Gamers se sont à nouveau affrontés. Ils se sont nouveau affrontés pour décider de qui allait se faire laver le cul face à Vitality en grande finale. Et c'est à ce moment-là, tu vois, quand j'ai vu qu'ils allaient se réaffronter et que... Bah, j'ai commis l'irréparable. Voir une équipe où je me suis fait virer réussir sans moi, c'était inconcevable. C'était réellement pas dans les scénarios que j'avais prévus ni que je voulais voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un truc dont je suis pas fier. Donc le match, il a repris en best of 9. C'était le premier en 5 cartes en reprenant le score de la première fois où ils se sont affrontés. Donc c'était 3-2 pour High Gamers. High Gamers avait besoin de gagner 2 cartes et Unnamed 3 cartes pour pouvoir remporter le match et avancer en grande finale. Et le hasard de la rotation des maps et des modes a fait que sur cette deuxième rencontre, il n'y a eu qu'une seule recherche et destruction. Il faut savoir que la recherche et destruction, c'était un peu le point-feur des High Gamers même quand j'y étais. Par exemple, quand ils avaient battu les Unnamed la veille, ils avaient pris les 2 recherches et destruction qui ont été jouées sur les 5 cartes. Du coup, à ce moment-là, ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone. Unnamed, c'était de mes anciens coéquipiers. J'ai appelé des visas et je lui ai dit toutes les poses où les High Gamers étaient censés être placés sur la carte sur laquelle il avait s'affronter. Bon, je dis ça un peu avec un sourire, mais comportement de gros traître. Ah, gros fils de pute. En quelque sorte, je savais que j'étais pas relié avec le 6ix9 que par le fait d'habiter à Lyon. Mais je peux pas te mentir non plus, tu vois. Donner les poses d'une équipe en S&D, un mode où t'as une vie par round, c'est un avantage colossal. Et je peux t'avouer que, bah, ça a plutôt bien marché. Le gagnant de cet Southland Event organisé au sein de cette Week Saint-Tech. Et le first kill qui a été pris de la part de Devisa. Et Barron, quand il fait mal, il met des douilles vraiment monumentales. Et voilà, il le sait. Exactement, c'est un match, un match, attention, parce qu'on le rappelle, c'était le match, dans les deux équipes, il y a eu des switchs, puisque Nani a été préféré, en tout cas, on a préféré prendre Boogris à la place de Nani, deux jours avant la LAN. 4-4 ! 4-4 mes amis, on part une map décisive ! Donc alors que la S&D, c'était un des meilleurs modes des high gamers, et les high gamers avaient pris la première carte, c'était mené donc 4-2, n'avaient plus qu'à conclure. Unnamed, à la surprise générale, remporte celle-ci 6-2, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tarté. Et a remonté le reste du match pour finalement s'imposer, et le reste appartient à l'histoire. Quelques secondes, ça va se jouer à quelques secondes, les IG qui peuvent en mettre un, en plus ça va tenter le relais, il y en a un chez eux, va-t-il réussir à le mettre ? Non, c'est la victoire ! La fucking victoire, wesh ! Donc comme je disais, je peux pas vraiment te mentir. A l'époque, quand j'étais sur le PC, sur le stream, et que j'ai vu le match se dérouler ainsi, et voir qu'à certaines pauses, les mecs s'étaient pris des pluies de grenades, étaient attendus dans les coins des maps, et tout ça, etc. J'étais mort de rire, j'étais en feu, mec ! J'étais un yes, putain, ils se font démonter, j'étais trop content, j'étais trop content, franchement. Et à cause de moi, le résultat, ils ont fini de 3ème au lieu de 2ème, donc ils ont gagné moins d'argent, ils sont repartis avec les légendaires tapis de souris horribles Q-pad, c'est Zach qui offre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire des visas, le mec que j'ai appelé pour lui dire toutes les phrases, là, machin, etc. Vu qu'ils s'entendaient bien avec les iGamers, à la fin du tournoi, t'sais, ils ont parlé entre eux, etc. Il laisse pas, il lâche au détour d'une conversation, ah ouais, au fait, bah sur la recherche et l'instruction, Zach, il nous a appelé, il a dit toutes vos poses. Oh, la loose ! La loose, mon frère ! Donc du coup, t'sais, ils m'en ont voulu, t'sais, ils ont tweeté sur moi, ah, Zach, t'es un bâtard, t'as dit nos poses, etc. J'essayais un peu de nier, de faire genre, mais non, mais non, mais non, j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ah, malheureusement, c'était pas crédible, frère. J'ai vite avoué, et ils m'en ont voulu, mais après, on est passé un peu à autre chose. Faut bien se dire qu'à l'époque, dans cette période compétitive où chacun voulait être le meilleur, etc., ce genre de petit coup de pute, style virer quelqu'un à deux, trois jours d'un tournoi, parler dans le dos des autres, aller chercher les strats ou les poses de chacun, c'était pas tout le temps, mais c'était pas rare non plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, on a vite, bon, passé à autre chose, et que même moi-même, quelques mois plus tard, j'ai pu retimer avec, du coup, Tello dans un autre roster, alors que je lui avais fait ce coup de pute monumental. Et c'est aussi parce qu'on est passé à autre chose, qu'on a intérêt à l'âge de guerre, et qu'on en rigole maintenant, que je me permets de vous le raconter en vidéo. Parce que j'ai vu que vous appréciez ce format quand je prenais le temps de vous raconter une histoire comme ça, avec petit décor, etc. J'en suis ravi, et c'était tout pour l'anecdote de cette semaine. Donc maintenant que vous avez l'anonymat des commentaires YouTube avec vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu une situation similaire, que ce soit peut-être dans les jeux vidéo, ou en sport, ou dans la vie de tous les jours, ça pourrait arriver une situation, même dans le milieu professionnel, où quelqu'un a pu faire un move un peu de pute comme j'ai pu le faire, ce serait marrant de pouvoir le lire. Dans la même veine, j'essaye de trouver un nom pour ce format, d'accord ? J'ai vu que vous appréciez bien, la semaine dernière je vous avais parlé de VMA System Pyramidal, là c'est une petite anecdote sur moi, mais à l'avenir je peux vous parler de plein d'autres choses, d'histoire ou de conneries qu'à ça, et je veux le continuer. Donc du coup, si vous avez un petit nom pour ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et à Upvote s'il y en a un que vous trouvez plutôt stylé, j'essaierai de le prendre pour que ce soit une série de vidéos à l'avenir que vous puissiez retrouver tous les dimanches, ou en tout cas régulièrement. Sur ces sages paroles, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin dimanche, un bon week-end, ou alors un bon début de semaine si vous le regardez un autre jour, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous.